Élections présidentielles, 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien. Carnet de campagne. Les candidats à la présidentielle sont déjà à mi-chemin de la campagne électorale. Une dixième journée marquée par des rencontres de proximité, des meetings, leurs programmes détaillés et leurs idées dévoilées pour inciter les citoyens à se rendre en mesure d'un masse le 7 septembre prochain. À travers leurs déplacements, ils ciblent les jeunes électeurs notamment. Nous ferons le point tout de suite avec nos envahis spéciaux. L'ouest du pays s'était au rendez-vous ce samedi pour le candidat du MSP, Abdel Ali Hassan-Ichirif. Il était à Tlemcen où il a animé un meeting populaire pour lui. Le prochain rendez-vous électoral contribuera au renforcement de la position de l'Algérie sur la scène régionale et la scène mondiale, d'où l'importance d'une grande mobilisation citoyenne le jour du scrutin. Hassan-Ichirif assure également que son programme s'appuie sur l'instauration d'une justice sociale et distribution équitable des richesses. Compte rendu de son meeting signé Samia Loun. Après avoir visité les wilayahs de Naama et Bchar, le candidat aux prochaines élections présidentielles après la direction de la wilayah de Tlemcen, où un accueil lui a été réservé par les citoyens et militants du parti. Abdel Ali Hassan-Ichirif s'est ensuite dirigé vers la salle Abdelkader Aroura, saluant les citoyens sur son passage. Arrivé à la salle, le président du MSP est tout d'abord revenu sur la richesse de la wilayah de Tlemcen en termes de vestiges archéologiques, culturels, qui racontent l'histoire de la région à travers différentes civilisations. Abdel Ali Hassan-Ichirif a également appelé à la plus grande des vigilances par rapport à la situation géopolitique de la région, des menaces sous forme de trafic en tout genre, à l'instar des stupéfiants et autres drogues, d'où l'importance d'une participation massive le jour des élections, pour renforcer davantage notre unité nationale. Ces élections seront une opportunité pour faire de notre nation une nation montante, une nation unie, une nation souveraine, une nation qui joue un rôle sur la scène régionale et internationale. Ce qui se passe dans de nombreux pays arabes et musulmans, ce qui se passe au Liban, au Soudan, en Iran, en Libye, et ce qui se passe dans les pays du Sahel, au Mali, au Niger et au Tchad, ainsi que ce qui se passe à nos frontières ouest, avec cette normalisation très très à l'égard de la nation, visant notre patrie, tout cela nous fait prendre conscience de l'importance de ces élections. Cela nous pousse à appeler à ce que ces élections soient des élections décisives, qui déterminent l'avenir de notre pays en faveur de son unité, de son développement, de sa cohésion, et pour que cette nation ait un impact dans ce contexte mondial et face à ce qui se passe dans le monde. Le président du mouvement de la Société pour la Paix a ensuite visité le monument Sidi Boumedian al-Ruth avant de prendre la route vers la wilaya de Intimushant, une marche à pied qui a abouti à la placette au cœur de la ville. Les citoyens se sont rassemblés autour pour écouter le discours de Abdelah Ali Hassan al-Sherif, qui s'est engagé à désenclaver la wilaya par rapport à la lutte contre le chômage, encourager l'équité sociale et plusieurs autres réformes prévues à travers les 62 engagements de son programme. Cette région connue pour son potentiel touristique et agricole, ainsi que pour sa grande contribution au développement du pays, je vois que les candidats traitent avec les citoyens de cette wilaya en la considérant comme une wilaya qui mérite une grande opportunité. Dans notre programme FORSA, nous voulons justement inclure cette chance et nous voulons exploiter les possibilités de développement dans votre région, que ce soit dans le domaine touristique, économique, agricole, pour qu'elle se réalise à travers notamment nos 62 engagements contenus dans notre programme. Notre programme aborde les problèmes de chômage chez les jeunes, les problèmes de logement, ceux de l'agriculture, ainsi que les difficultés rencontrées par l'investissement, que ce soit dans le domaine touristique ou industriel. Et il répond à de nombreux besoins réels des citoyens et citoyennes de la wilaya et sur l'ensemble du territoire national. Abdelali Hassani Chéli prendra ensuite la route vers Oran, où un rassemblement populaire est prévu. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajit Bouna a pour sa part poursuivi sa tournée dans les wilayas de l'Ouest. Sur place, il a affirmé que l'élimination du chômage était une priorité pour le candidat indépendant Abdelmajit Bouna. Couverture assurée par Inès Mohamed, résumé, signé Sophia Boukircha. Toujours dans l'Ouest du pays, et plus précisément à SIG, dans la wilaya de Mascara, Brahim Mered appelle les partisans à se mobiliser et à soutenir le candidat indépendant Abdelmajit Bouna pour un second mandat, insistant sur l'importance d'une forte participation électorale. On se rencontre aujourd'hui à SIG, dans la wilaya de Mascara, et la wilaya de l'émir Abdelkader. Votre présence ici aujourd'hui est l'expression de ce que vous souhaitez tous, à savoir vous rassembler autour de cet homme qui, si Dieu le veut, obtiendra un deuxième mandat pour poursuivre son programme. Un programme qui met le citoyen au centre de toutes ses préoccupations. Un programme connu grâce à ses réalisations exceptionnelles. Il a sorti l'Algérie de la situation dans laquelle elle se trouvait. Sa voix est entendue aujourd'hui, tant au niveau national qu'international. Nous devons tous aller au bureau de vote. À Sidi Bel-Abbès, lors d'une rencontre de proximité sur la place du 1er novembre, Brahim Mered a mis en avant les engagements de Abdelmajit Bouna envers l'amélioration des conditions socio-économiques des citoyens. Il aide les jeunes chômeurs et les soutient pour surmonter les difficultés de la vie. En ce qui concerne les salaires, il les a augmentés de 47% et il va poursuivre ces augmentations pour atteindre 100%. Concernant l'agriculture et l'industrie, transformation, il y aura donc une nouvelle production. Tout cela pour le bénéfice du citoyen. Même ses encouragements pour le sport ont permis au drapeau national d'être hissés à Paris. Enfin, Brahim Mered a insisté sur la nécessité de soutenir les jeunes entrepreneurs et les acteurs économiques afin de promouvoir un développement durable. Les chefs de formation politique soutenant le candidat indépendable Abdelmajit Bouna étaient également sur le terrain. Depuis Betna, le secrétaire général du FLN, Abdelkrim Bumbar, qui a défendu le bilan du mandat d'Abdelmajit Bouna, plaidant pour sa réélection le 7 septembre. Ses propos sont recueillis par Ibti Haradoun. Parmi ces projets figurent le projet de Garage Bilat et le projet de partenariat avec le Qatar concernant l'industrie laitière. Il y a également les infrastructures ferroviaires qui s'étendent du Djelfa à Tamarasset, de Garage Bilat à Tindouf et de Tindouf à l'usine de sidérurgie située à Bechah. Des projets lancés de manière égale dans toutes les villages. Le président Geoffroy Moustakbel a lui sensibiliser le public de Bouira quant à l'importance cruciale du 7 septembre. Un scrutin venu d'ici l'approfondir les réformes socio-économiques que connaît le pays depuis 2019. Fath Boutoubik. La wilaya de Bouira est une wilaya d'honneur, d'hospitalité et de fierté. Une wilaya combattante pour le bien de l'Algérie et qui respecte celui qui sert l'Algérie. Ses élections sont particulières. Notre candidat, Abdelmanjit Bouna, a gouverné le pays. Il a pu, avec une parfaite cohérence, rendre le calme et la stabilité au front interne alors qu'il avait hérité d'une situation difficile marquée par des boycotts, de la stabilité et des dérives, notamment des idées. Certains partis et individus ont voulu même semer la zizanie et la discorde. Voilà, donc les propos de Fath Boutoubik sont recueillis par Smaïl Mémouni. Depuis Sétif, le candidat du FFS, Youssef Aouchich, a tout d'abord appelé les citoyens à adhérer au processus de ce qu'il qualifie de changement politique et se rendre aux urnes en masse le 7 septembre. Aouchich qui promet également qu'il honorera tous ses engagements s'il est élu. Rémi Mouradou. Dans son discours et à partir de la wilaya de Sétif, le candidat du FFS, Youssef Aouchich, a souligné que l'édification et le développement du pays est dans tous ses segments et la responsabilité de tous, citoyens, sociétés civiles, classes politiques et institutions, qu'il est impératif d'assainir des bases solides pour le développement économique du pays. En ajoutant que l'Algérie détient des richesses et des potentiels importants. La préservation de notre nation est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité des jeunes, des hommes d'affaires, des classes intellectuelles et des classes populaires. Les réformes politiques et institutionnelles sont nécessaires pour construire un système de gouvernance efficace. Un système qui peut répondre aux exigences des Algériennes et Algériens, à leurs aspirations légitimes à vivre en liberté, en dignité et en prospérité. Leur aspiration à construire un système économique efficient qui valorise nos richesses et développe une économie diversifiée. Youssef Aouchich a insisté lors de cette rencontre sur la nécessité d'instaurer une politique basée sur des principes solides. Défendre les droits et les intérêts du citoyen est un impératif. Nous encourageons l'émergence de classes politiques basées sur l'éthique, sur la noblesse en politique, sur l'intérêt national et sur des fondations réelles. Notre camp est celui du peuple, des petits gens, et nous continuerons à défendre le peuple et justement, quelles que soient les circonstances. Nous resterons attachés à la défense des principes démocratiques et les principes de liberté, quelles que soient les circonstances. Et nous continuerons à défendre nos chances de consacrer les principes du changement, quelles que soient les circonstances justement. Nous avons un programme, nous avons une vision. Notre programme est complet, il est intégré, un programme qui part d'un diagnostic véritable, réaliste, celui des secteurs, notamment socio-économiques. Camille, vous avez voulu, Camille. Le programme est défendre, un programme qui se développe de la vérité et de la vérité et de la vérité dans le temps. Le programme est défendre les stratégies et le programme est défendre sur tous les niveaux, les politiques, les politiques et les politiques. Le candidat du FFS souligne l'importance de préserver les principes démocratiques en précisant que son programme repose sur la consolidation de l'état de droit et du principe de responsabilité. Les candidats et leur soutien entameront demain dimanche une nouvelle semaine au programme de la 11e journée de campagne électorale. Le candidat indépendable Mehdi Teboun animera un meeting dans la ville d'Oran pour les formations politiques le soutenant. Le FLN sera à Annaba, le parti Tej à Sétif, le Front de Moustakbel présent demain à Rélizane et Mascara et le mouvement Elbina mettra le cap sur Bouira. Ablai Hassan Ichirif, candidat du MSP sera demain à Rélizane et Shlèf. Deux destinations demain pour Youssef Aouchich, candidat du FFS, il se rendra à Djelfa puis Rardaya. Voilà tout pour les échos de la campagne électorale en sa 10e journée. Merci de nous avoir suivis. Sabine Lersen nous a accompagnés au micro. Sofiane Saouli était à la coordination. Lila Ouissi à la réalisation. Je vous retrouve dès demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada